Moi c'est Baldé Alfaouma, secrétaire général de l'ADEC, Association pour le Développement de Colé. Colé c'est dans la préfecture de Touguey et nous sommes là justement ce matin pour parler de projets qu'on a en cours. Préalablement nous avions entamé pour la rénovation du collège sur une superficie de 1 hectare et demi. Donc le bâtiment en question, le collège lycée composé de 8 salles de classe, maintenant un centre d'informatique et une direction. Ça a été complètement rénové par l'Association pour le Développement de Colé avec l'aide des ressortissants bien sûr. Et cette phase fut terminée, nous avons entamé la sécurisation de cet édifice. Et cette sécurisation passe forcément par la clôture en dur de cet édifice pour protéger non seulement l'édifice rénové, mais aussi sécuriser les enfants et les travailleurs. Donc là, nos moyens sont limités et nous lançons solennellement un appel aux ressortissants, à toute personne de bonne volonté, à nous venir en aide qu'en matière de finances ou bien en matériel. Donc nous lançons cet appel à travers les autorités éducatives et les autorités du haut niveau. Donc nous voudrions vraiment qu'on ait un appui pour achever ces travaux. Déjà, on a entamé le processus de clôture. Nous sommes allés à un niveau presque de 50%. Mais les moyens nous manquent pour achever ce travail. Le débit en question est à hauteur de 175,905,000. Et là, nous avons entamé les 50% du projet déjà et nous en manquons de moins pour la finalisation. D'où nous demandons une aide financière ou une aide matérielle. Nous allons demander aux ressortissants, aux responsables de l'éducation à travers le ministre de l'éducation et de l'enseignement, et plus loin au président de la République pour nous venir vraiment en aide pour accomplir ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Et nous appelons par la même occasion à toutes et à tous de porter confiance à Guinée Matin et auxquelles nous en remercions très sincèrement pour nous avoir accueillis ce matin pour véhiculer ce message.